c'est rapporté au nom du Zor Akadosh dans le Sefer Ayam Himna un membre très connu du Zor Akadosh lorsque les égyptiens ont rendu amère la vie l'Israël avec un travail difficile nous dit le Zor Akadosh c'est la question quelle question ? par la question de Limoud dans l'étude on fait un calvachomer on apprend quelque chose grâce à un calvachomer dans l'étude toujours les vénimes ce ne sont pas des briques comme on peut le penser c'est de pouvoir planchir éclaircir un halacha évidemment Zor Akadosh pour comprendre de quel couchiote on parle de quel calvachomer de quel évenime quel rapport avec le travail que les égyptiens ont asservi le clal Israël Masekashou surtout quel limoud ils avaient là-bas il n'a pas le temps d'étudier en difficulté il n'a pas atteint de Torah en plus qu'est-ce qu'ils étudiaient ? il faut comprendre ce Zor Akadosh Ragav écrit ici que le premier élément du limoud Torah c'est Kouchia c'est la question on aurait pu penser bêtement à vous, moi que au contraire l'étude moins on a de Kouchia mieux c'est ça veut dire qu'on comprend mieux qu'on est plus fort on voit que non le Zor Akadosh il dit que le limoud l'essentiel du limoud c'est d'avoir des questions à comprendre que c'est difficile qu'il faut permettre de s'approfondir il y avait Rosh Hashivah longtemps en Kual Torah qui s'appelait Reb Shimon Moshe Diskin il disait que celui qui étudie ici on a étudié il disait au Bachurim que si tu étudies une Sougia et que tu n'as pas de questions si tu étudies un Ktotahosh et que tu n'as pas de questions tu comprends tout c'est que tu n'as pas encore commencé comme il faut tu n'as pas encore commencé à étudier comme il faut on commence à étudier et qu'on a des questions à Kual Pani on va essayer de comprendre ce Zohar HaKadosh c'est quoi ? c'est le chômer levinim n'ybuna l'achah c'est le chômer calva chômer et évidemment arvoda kasha kushia Midrash Rabbah en tant qu'attroduction de Sfer Shemot il dit vous savez dans Sfer Shemot on va apprendre sur toutes les suprances que le guide Yisrael a traversé dans Galut Mitzrayim et donc on dit le Midrash Rabbah et il y a la Shemot b'nai Yisrael a b'in Mitzrayim aït Yaqub aït Yaqub aït Yaqub celui qui n'aime pas son fils et bien ça veut dire qu'il celui qui n'aime pas son fils celui qui ne frappe pas son fils pardon ça veut dire qu'il ne l'aime pas et celui qui l'aime au contraire il lui fait souffrir et le Midrash continue en disant si quelqu'un dit il y a quelqu'un d'autre dans le monde qu'un tel a frappé son fils qu'est-ce qu'il fait ? c'est la guerre déclarée terrible quelqu'un qui a frappé mon fils quelqu'un qui a fait du mal à mon fils qu'est-ce que ça vient nous enseigner ce pas-ce que dans Michelet que celui qui économise le bâton de son fils et qu'il ne l'aime pas c'est pour nous enseigner que tout celui qu'il ne frappe pas son fils et évidemment frapper c'est pas forcément comme avant avec un martinet et frapper ça veut dire qu'il faut être parfois dur avec ses enfants et si on n'est pas dur avec les enfants et on les laisse faire ce qu'ils veulent alors à la fin ce qui va se passer bassof bal et tarboutra besoneu à la fin il va sortir en tarboutra il va dévier du droit chemin il va détester son père et son père aussi va le détester et donc on est obligé d'être parfois parfois dur avec ses enfants évidemment ça ne veut pas forcément dire des coups physiques ça peut être d'autres choses ça peut être d'autres restrictions au contraire c'est que lorsque l'enfant est grand déjà alors il n'accepte pas les coups aujourd'hui les gens ont changé donc ce n'est pas forcément un coup physique mais en tout cas évidemment ça veut juste dire qu'il ne faut pas être trop laxiste avec ses enfants et ainsi nous dit le Midrash Akadosh Baruch Hu qui aime le clan Israël Av di Etrem Amar HaShem Marbe Otam di Yisuri puisqu'Akadosh Baruch Hu il aime ses enfants Ah Baruch HaShem on voit combien de souffrance le clan Israël a reçu durant Galout Mitzaym et durant les quelques 2000 ans de Galout qu'on a depuis la destruction du deuxième temple Akadosh Baruch Hu il vous aime beaucoup il donne beaucoup beaucoup de Yisuri Baruch HaShem et il faut évidemment comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi parce qu'il nous aime il nous donne tellement de Yisuri ça c'est le Midrash qui vient d'introduire Sefer Shemot donc il faut comprendre ce Midrash maintenant qu'on vient à Sefer Shemot on commence les Yemes HaShu Vavim le Passov en Parachat Ekev nous dit déjà V'yadatta ingravra kika asheri yaser ishet v'no ha-shem alokecha me asrecha même titre qu'un homme parfois est dur avec son fils ainsi il y a Kadosh Baruch Hu est dur avec toi avec le Klai Israël et donc tous les Yisuri qui viennent à nous ce sont juste des Yisuri de Ahava Kadosh Baruch Hu il nous aime mais il faut comprendre quelle est la relation de cause à effet entre les Yisuri et l'amour que Kadosh Baruch Hu il a pour nous et qu'est-ce qu'on apprend de Sefer Shemot des Yisuri qui sont a priori historiques il y a eu des Yisuri à l'époque mais aujourd'hui il y en a d'autres Yisuri alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces Yisuri qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces souffrances qu'est-ce qu'on fait avec les souffrances que le Klai Israël endure encore tous les jours tous les jours on entend des choses qui nous font de la peine même si nous Baruch Hu ça va plus ou moins il y a des gens du Klai Israël qui souffrent vraiment sur une base quotidienne et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça lorsque Kadosh Baruch Hu il répond à Moshé Rabbeinu qu'est-ce que je vais dire au Klai Israël évidemment c'est un dialogue qui est très compliqué à comprendre Moshé Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que je fais si on me demande quel est ton nom alors on lui dit déjà pourquoi est-ce qu'ils vont se poser une question pareille et Kadosh Baruch Hu il lui dit t'en fais pas dis-leur il y a sur ça grand nombre de le Rabban nous explique par exemple qu'ils n'ont pas besoin de connaître mon nom il faut qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils m'appellent à chaque fois qu'ils s'adressent à moi je suis là donc le fait que je sois là économise la nécessité d'avoir un nom le Rabban nous dit à peu près évidemment c'est plus profond que ça et là il nous dit je serai avec eux dans cette sarah je serai avec eux dans ce malheur au même titre que je serai avec eux par la suite dans les autres dans les autres dans les autres exils je continuerai à être avec eux et ça c'est ce que ça veut dire et on va essayer de comprendre tout cela ensemble dans le Sfatemet sur notre parasha le Sfatemet nous dit comme ça le Dachbaruchou s'est révélé à Moshé Rabbein comme tout le monde le sait Belabat Esh Mitokhasne d'un foyer qui était autour d'une braise qu'on appelle un sneh une espèce de plante comme ça et le Midrash nous dit sur ça Ani Eshéina Velibi Er je dors mais mon coeur est éveillé qu'est-ce que cela signifie ? nous dit le Sfatemet il ruche Dachbaruchou il a montré Moshé Rabbein une grande vision quelle était cette grande vision ? de l'obscurité de l'exil on oublie qu'à ce moment-là l'Etat Israël était en plein exil dans l'obscurité de l'exil et c'est là que Dachbaruchou il a montré une grande lumière à Moshé Rabbein et la théma la grande question que Moshé Rabbein s'était posée c'est comment ça se fait que le sneh est encore là entier dans le feu et il ne disparaît pas a priori quand on a un feu qui consomme quelque chose la chose disparaît petit à petit mais si ce n'était pas le cas le sneh était intact nous dit le Sfatemet autrement dit la vraie question de Moshé Rabbein ce n'était pas une question physique comment ça se fait qu'il y a un sneh qui est là alors qu'il y a du feu la question de Moshé Rabbein ou le fond de la question de Moshé Rabbein c'est comment ça se fait qu'il y a encore une telle obscurité de galoute d'exil face à une telle lumière comme celle de la Kadosh Baruch Hu comme celle de la Géoula qui est là à notre porte et malgré tout le Choshech l'obscurité de la galoute est encore là qui a voulu montrer et prouver à Moshé Rabbein qui agraba bien au contraire le figo de la Chosh et la galoute plus grande est l'exil plus grande est l'obscurité de cet exil la grande lumière qui finira par émaner de cette grande galoute de cette grande souffrance de cette grande obscurité de ce grand exil et bien elle sera d'autant plus grande et ça c'est le Chinata Géoula qui a galoute ou simana la Géoula l'exil est un signe pour la Géoula plus c'est dur plus on verra la Géoula qui sera grande et je répète à chaque fois ce que Moshé Chivash Lita disait toujours que le Pasouk me dit dans l'Isharia pendant un petit moment un court moment j'étais lâché et avec une grande pitié je te ramasserai et je te réunirai c'est à dire que toutes les galouillotes qu'on a vécues jusqu'aujourd'hui toutes les souffrances en commençant par il y a déjà 2000 ans les galoutes Mitzrayim évidemment mais même la destruction du temple les croisades le Moyen-Âge la Shoah évidemment j'en passe énormément parce qu'on n'a pas le temps d'annumérer 2000 ans de galoutes tous là tous là tous là toutes ces millions de souffrances milliards de souffrances peut-être sûrement et bien tout ça ça s'appelle comment je t'ai lâché un petit moment et ô combien sera grande la Géoula où Akash Burkou nous promet en contrepartie de ce petit moment où il nous a laissé avec une grande pitié je te réunirai ô combien la Géoula sera grande face à la grande souffrance de la galoute qu'on a vécu et que nous sommes encore en train de vivre le Tzodek Akon de Lublin nous dit sur un passage qu'on verra dans Béchalach prochainement qu'on a m'achala chez le Saint-Tibé Mitzvah en bloc si Malecha Akadosh Burkou nous promet que toute la maladie qu'il a mis sur l'Egypte il ne la mettra pas sur nous qu'il a mis Hachem Rofekha parce que je suis Hachem ton médecin la Géoula dans la sèche de son être il demande qu'est-ce que ça veut dire je ne te mettrai pas de maladie parce que je suis le médecin il dit la Géoula s'il n'y a pas de coup pourquoi j'ai besoin d'un médecin si Akadosh Burkou nous promet je ne vais pas te donner de coup parce que je suis Hachem ton médecin alors la Géoula répond là-bas comme ça tu n'auras pas de coup si tu écoutes Kedosh Burkou il te dit alors tu n'auras pas de maladie si tu n'écoutes pas Kedosh Burkou tu vas avoir une maladie mais ne t'en fais pas malgré tout ça c'est la Géoula dans la sèche de son être sur ça ajoute il y a encore un autre chat Kedosh Burkou nous dit comme ça lorsque j'envoyais des souffrances en Égypte c'était des souffrances pour les exterminer les souffrances que j'envoie au Klai Israël les maladies que j'envoie au Klai Israël toutes les autres souffrances ce ne sont pas des souffrances pour Haseb Shalom anéantir le Klai Israël ce sont des souffrances pour construire le Klai Israël pour guérir le Klai Israël tous les Yissourim toutes les souffrances Kedosh Burkou il envoie au Klai Israël toutes les galouillotes qu'on endure c'est pour nous guérir et donc toutes les machalotes que j'ai mis en Égypte que là-bas c'était pour les améantir l'Oassima Lecha chez toi je ne le mettrai pas comme ça pour Klai Israël pour t'exterminer et la maille au contraire pour te guérir qui a ni H-E-M Rofécha parce que je suis H-E-M ton médecin et donc les souffrances seront là pour au contraire te guérir et te construire dans les mois de l'année il y a un seul mois qui a un sens un mot c'est le Chodesh Av Av signifie un père et d'avka de Chodesh Av d'avka ce mois-là de Av c'est le mois où le Père Israël a reçu le plus de souffrance et énormément énormément de souffrance à travers l'histoire le Chodesh Av le Chodesh le mois qui est appelé c'est notre père qui a pitié de nous et ça c'est le Chodesh Av le seul mot le seul mois de l'année qui a un sens dans son mot ces Yisurim-là sur ça nous disent Razal il y a trois choses qui s'acquièrent avec des Yisurim tous ces Yisurim-là ils ont un seul but pour faire acquérir les choses qu'on ne peut pas acquérir autrement Razal nous disent Joshad varim enam nikdim Ela al-yé Yisurim trois choses sont acquises seulement à travers les souffrances Torah Eret Yisrael et le monde futur et naturellement qu'est-ce qui nous intéresse dans ce bas-monde à quoi sert toute notre existence si ce n'est pas pour arriver à Torah Eret Yisrael et le monde futur et naturellement lorsque le plan Yisrael est sorti d'Egypte la lutte Mitzrayim que l'Eret Yisrael a enduré c'était pour pouvoir acquérir immédiatement Torah Eret Yisrael et Yisurim mais Béamel s'il n'y avait pas le Chate à Hegel ils auraient pu l'acquérir immédiatement grâce à tous les Yisurim qu'ils avaient mais puisqu'il a eu Chate à Hegel alors il devait endurer encore des souffrances 40 ans dans le désert nous dit le maharal en Yesod gadol atum benora le maharal nous dit comme ça si une personne voit qu'il reçoit des souffrances alors tout d'abord il faut se poser la question pourquoi parce que forcément il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire ou il n'a pas fait des choses qu'il fallait faire et si malgré tout il n'a pas trouvé sur quoi sont venues ces souffrances évidemment ce sont donc des souffrances d'amour parce que Kadosh Baruch Hu l'aime alors il lui donne des souffrances terribles et moi il dit etc etc mais il va regarder la surga dans la riche l'art brit la maharal dit qu'il y a une brit qui a été un pacte qui a été accordé sur les Yisurim celui qui reçoit les Yisurim il s'approche la Kadosh Baruch Hu pourquoi dit le maharal dans son livre Netivod Rolam dans un Nétiv qui s'appelle Netivah Yisurim tout un chapitre qui parle de ça les souffrances il nous explique la chose suivante je vous lis son Lachon c'est quoi les souffrances d'amour alors ce sont des choses que vous connaissez peut-être déjà mais ça vaut le coup de les réviser malgré tout lorsqu'une personne est juste et elle mérite elle est méritante de quelque chose d'élevé et tout le clare Israël mérite des choses élevées la Torah l'Eretz Yisraël et le Olam Abba n'a pas été donnée pour quelqu'un d'autre que le clare Israël donc nous sommes tous des gens élevés qui méritons ces trois choses là qui inspirons à ces trois choses là et bien il y a un problème que le Adam Mitzad a gouffre puisqu'on est là dans une enveloppe corporelle physique qui elle n'est pas apte forcément à recevoir des choses tellement élevées comme le Torah l'Eretz Yisraël et le Olam Abba il y a quelque chose qui n'est pas forcément adapté à ces grandes choses qu'il y a beaucoup de réserves il est fait de Basar Badam comment est-ce qu'il peut s'approcher de ces choses là donc pour pouvoir y accéder le Nefesh le Lame d'une personne est forcément un peu attaché au Lame forcément un peu attaché aux choses physiques sinon l'âme n'aurait pas pu tenir et là c'est plus tensile et donc comme l'âme souille un petit peu avec ce Chomel alors pour pouvoir la nettoyer il lui donne ça nous explique le Maharal dans son livre des Thibode Olam et ça c'est Yisurim qui est là pas parce que Kadosh Baruch Hu nous aime il nous donne des Yisurim mais parce que Kadosh Baruch Hu nous aime il veut qu'on s'approche de lui il veut nous approcher de lui et pour pouvoir l'approcher Kadosh Baruch Hu est obligé de passer par ce processus de Yisurim pour pouvoir nettoyer l'âme pour pouvoir accéder à toutes ces choses-là lui qui sait chaque personne qui était d'Alissu pour lui il était à la même table que les grandes dolines combien de fois on raconte que le Chomel est allé à des Lévaillotes pour le très important d'aller à des Lévaillotes de gens très très simples quand on lui demandait pourquoi est-ce que on allait à cette Lévaillasse c'était un simple taxi un simple chauffeur c'était quelqu'un de normal celui-là c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ça veut dire qu'il a un niveau très élevé par la force des choses c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu l'a aimé l'a nettoyé et donc son âme est pure son âme est élevée là ce sont les trois cadeaux que Kadosh Baruch Hu nous donne le Ra Eret Yisrael et à travers les Yisou le Maître le Maître le Maître combien de Midrashim nous raconte la difficulté de ces Galouyotes mais Galoute Mitzrayim ça renferme toutes les Galouyotes qui l'ont suivi Yetziat Mitzrayim ça renferme toutes les Galouyotes qu'il y aura par la suite et ça Kadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu lui a posé la question à quoi sert cette Galoute et cette Géoula si de toute façon il y aura encore une fois une Galoute et il faudra encore une fois faire une Géoula alors à quoi ça sert et bien on termine tout d'un coup et c'est fini non ça ne sert pas à rien la Géoula puisque la Géoula de Mitzrayim c'est la Géoula qu'il y aura aussi dans les générations futures et c'est que à travers cette Géoula de Mitzrayim qu'il y aura la Géoula pour les Galouyotes futures aussi et donc il va dire ça ne sert pas à rien c'est très important cette Galoute et cette Géoula parce que c'est celle qui va permettre la Galoute et la Géoula aussi par la suite il dit mais il y a encore une chose qu'il faut savoir parce qu'il dit en Téhilim Heureux est l'homme que toi Kadosh Bokou lui feras souffrir et tu lui enseigneras ta Torah il y a à la Botaï un circuit parallèle ces circuits parallèles s'appellent Amal à Torah la souffrance qu'on se donne l'effort qu'on se donne dans le Limud à Torah dans l'étude de la Torah tant que l'État d'Israël n'a pas reçu la Torah il n'y avait pas d'autre choix que d'être de Chomero ou de Lvenim qui pshutom amash Aval nous révèle le Zohar ma zé Chomero ma zé Lvenim ma zé Avodat Asha Avodat Asha d'Akushia Chomero zé Kalva Chomero Lvenim zé Libun Halacha il faut savoir qu'on n'est pas obligé de souffrir de souffrance physique il y a un circuit parallèle ce circuit parallèle s'appelle Amal à Torah Kushya Kalva Chomero Libun Halacha commence l'Imer Shoravim le Shla Kaddosh le Shlach le Shlach le Shlach le Shlach l'Emer Shoravim le Shlach à Tshuva et Kinyan Torah ce sont des jours qui sont là pour acquérir la Torah pour acquérir la Torah comme il se doit il faut se rendre la vie amère l'Akushia sous forme de tristesse sous forme de peine il faut se donner de la peine oui il faut travailler oui il faut sortir de sa zone de confort mais je vous rassure quand on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort Amal à Torah l'Akushia il ne faut pas forcément que maintenant faire des choses dont on n'est pas capable on sait qu'on ne peut pas étudier 18 heures par jour Malasot même 12 on ne peut pas même 10 c'est difficile mais il faut savoir que le Khazani je disais à quelqu'un il lui a expliqué la darkia limud il lui a dit qu'une des choses sur lesquelles le limud il est basé c'est qu'il faut bien 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 lire et relire et relire et relire jusqu'à ce que la chose soit man del manach de kufsa le Mara le dit déjà il a expliqué qu'avant de commencer d'entamer quoi que ce soit dans une saga il faut la lire plusieurs fois des dizaines de fois et des heures et des heures la lire et la relire la personne en face il lui a dit mais c'est trop difficile s'il y a une souvia que j'ai déjà compris j'ai déjà compris les mots je veux déjà m'approfondir je ne vais pas la relire comme un perroquet des dizaines de fois ça aussi c'est Amal à Torah lire chaque chose chaque effort qu'on donne dans l'Amal à Torah dans n'importe quel domaine ça peut être dans les heures qu'on investit dans la façon dont on s'investit dans l'approfondissement qu'on investit dans l'effort qu'on investit pour réviser pour répéter l'essentiel c'est de sortir un peu de sa zone de confort pas faire simplement les choses qui te viennent facilement mais au contraire Faire un peu d'effort sortir de sa zone de confort Al-Yédeï sur Amal à Torah on peut économiser à nous et à tout le plan Israël des certitudes à tout le plan Israël des Yissurim de la Galoute d'Israël qui sont encore là et qui reviennent à nouveau et on peut acquérir le Mirouk en effet je dirais ce matin Torah un peu à présent laver les âmes du plan Israël pour acquérir Torah Eretz Yisraël et chayer grâce à ce Amal à Torah et qu'on puisse bien mettre un vrai Amal à Torah qui nous donne l'envie de le faire comme il se doit et grâce à cela qu'on ait une Géoulash leïma très prochainement Bonne tour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada